Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Julien et aujourd'hui je vais vous présenter une partie de la gamme d'éclairage disponible chez Ryobi. Trois appareils avec des caractéristiques et des fonctionnalités différentes mais surtout des domaines d'application spécifiques. Je vous présente la lanterne LED Ryobi RLL18, donc une lanterne sur batterie compatible avec toute la gamme OnePlus 18V de chez Ryobi. Sur cet éclairage on est plutôt sur une utilisation stationnaire, on a une lumière qui va être diffuse à 360 degrés. On va avoir trois niveaux d'intensité qu'on va faire varier avec le bouton d'allumage qui est juste sur le côté de la machine. Lorsqu'on appuie une fois on est sur le niveau le plus fort à 850 lumens, on va rappuyer une fois pour descendre à 400 lumens et la dernière position on va être sur 60 lumens. Si on rappuie une fois ça éteint évidemment la lanterne, on peut aussi l'éteindre directement en appuyant longuement sur le bouton. Cette lanterne elle a une fonctionnalité très intéressante puisqu'elle dispose d'un port USB qui va sortir 2,1A ce qui va vous permettre par exemple de charger votre téléphone portable. Encore une fois on est sur une utilisation stationnaire type camping. Au niveau du poids on est sur un appareil qui pèse sans batterie seulement 500 grammes, donc quelque chose de très léger, très transportable, qui ne prend pas beaucoup de place, on va facilement pouvoir le glisser dans le coffre de la voiture avant de partir. Au niveau de la consommation de batterie, on est sur un éclairage LED donc ça ne consomme quasiment rien, même avec une batterie de 2A vous allez pouvoir éclairer pendant longtemps. Vous allez pouvoir l'utiliser comme je vous le disais en la posant tout simplement ou alors en utilisant le crochet qui est directement sur l'appareil qui va vous permettre par exemple de la suspendre un peu plus en hauteur pour diffuser un peu plus de lumière. Ce crochet en plus vous pouvez venir le bloquer comme ça il ne bouge plus. Cette lanterne elle est vraiment très bien finie, que ce soit au niveau du bouton, du cache USB ou des plastiques en général, elle affiche une bonne solidité, vous allez pouvoir l'utiliser dans plein de situations différentes, que ce soit au jardin, à l'extérieur, pour vos réunions entre amis ou pour aller par exemple à la pêche. Si vous voulez plus d'informations sur cet appareil, je vous invite à consulter la page dédiée sur le site de Ryobi. Et pour ma part je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501